Du Livre des Actes des Apôtres Devant tout le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'avez livré. Devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'avez rejeté. Lui, le Saint et le Juste, vous l'avez rejeté et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frère, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. De la première lettre de Saint Jean « Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le Juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les péchés que nous avons commis nous-mêmes, mais encore pour ceux du monde entier. » Et voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons. C'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde finalement sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Les disciples qui rentraient d'Émaius racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme il en parlait encore, lui-même était là, au milieu d'eux, et il disait « La paix soit avec vous. » Frappé de stupeur et de crainte, il croyait avoir vu un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversé? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau. Et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Il lui offrit un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous avais dites quand j'étais encore avec vous. » Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. » C'est vous qui en êtes les témoins. C'est vous qui en êtes les témoins. C'est vous qui en êtes. 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 C'est vous. 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 lui nous rencontre trois récits d'apparition. Un à Emmaüs, l'autre au Onze et un autre à Bethany. Mais une petite mise au point que je vais faire en commençant, ces récits ne sont pas chronologiques. Ils sont des catéchèses, des enseignements. Ils nous livrent donc un message. C'est à travers les manifestations du Seigneur que peu à peu les disciples vont s'ouvrir à la foi en la résurrection. Pendant le temps pascal, nous sommes invités à parcourir le même chemin pour entrer dans la foi du Christ ressuscité. Mais quel chemin ont-ils parcouru eux? Alors, faisons route avec eux. Nous suivrons le texte. D'abord, Saint-Luc dit « Les disciples rentraient d'Emmaüs ». Mais où se situe Emmaüs? On a trouvé plusieurs lieux possibles d'Emmaüs. Mais dans le récit qui précède, Luc nous dit que le village était distant de 60 stades de Jérusalem. Donc, à peu près 30 kilomètres de Jérusalem. Ils se rendent chez eux et reviennent dans la même soirée. C'est ce qui fait 60 kilomètres. Donc, une impossibilité. Alors, c'est pour redire que les récits sont écrits non pas à la lettre, pour la lettre, mais pour le message. C'est le message qui est vraiment important. Il raconte aux onze ce qui s'est passé sur la route. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il raconte? Ces deux disciples étaient présents à Jérusalem lors du procès de Jésus, lors de sa condamnation, lors de sa crucifixion. Et ils retournent probablement désespérés. Et sur la route, Jésus se joint à eux. Mais ils ne savent pas encore qui il est. Et il leur dit « De quoi causiez-vous donc? » Et ils lui répondent « J'ai bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci. » Et les disciples lui parlent de ce qui s'est passé à Jérusalem et surtout de leurs espoirs déçus. Nous pensions bien que ce Jésus était vraiment le Messie que nous attendions. Mais voilà que ça fait trois jours et on l'a tué. Ce fut un choc terrible. Ils sont déçus d'eux de l'avoir suivi et déçus de Jésus aussi. Ils se sentent peut-être coupables de l'avoir abandonné. Le découragement les habite. Et peut-être la peur. Parce que si Jésus a été crucifié, leur maître, qu'en sera-t-il d'eux aussi? Ah, il y a bien le matin de Pâques. On dit que les femmes ont rencontré Jésus et qu'elles avaient trouvé le tombeau vide et que Pierre et Jean étaient aussi allés voir au tombeau et qu'ils n'avaient pas vu le corps de Jésus. Mais comment croire à ces rumeurs? Est-ce vérité? Alors, ce n'est que lorsque le Seigneur explique les Écritures et qu'ils partagent le pain avec eux, qu'ils le reconnaissent et qu'ils prennent vraiment conscience que, oui, c'est bien lui, Jésus. Et ils disent, nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants lorsqu'ils nous parlaient? Et transportés de joie, ils refont le trajet d'Emmaüs jusqu'à Jérusalem. Ils passent de la peur qu'ils avaient à une joie et une audace incroyables. Ils ne peuvent plus se taire. Donc, le texte dit, les disciples rentraient d'Emmaüs après avoir vécu cette expérience. Ils racontent aux onze apôtres comment ils ont reconnu le Seigneur quand il a rompu le pain. Comment ils parlaient encore? Comme ils parlaient encore, Jésus se teint au milieu d'eux. Ce ne sont pas les disciples qui s'imaginent ou se persuadent que Jésus est présent pour combler leur vide. C'est Jésus qui se manifeste librement, volontairement, comme il veut et quand il veut aussi. C'est Jésus qui prend toujours l'initiative. Dans cette apparition de Jésus au onze soir de Pâques, les questions qui se posent aux disciples concernent l'identité de celui qui se tient devant eux. L'Évangile nous dit, « Frappés de stupeur, de crainte, ils croyaient d'abord avoir affaire à un esprit. » D'une certaine manière, c'est absurde parce qu'un esprit, ça ne se voit pas. Ça n'a pas de corps, ça ne se voit pas. Et dans le cas des apparitions, on voit quelque chose. Cependant, il est tellement inimaginable que celui qu'ils ont vu crucifié et enseveli puisse être vivant. Ils ne peuvent pas accepter cette réalité, même s'ils ont l'apparition. Ils imaginent que c'est peut-être un fantôme. Comme sur le lac, quand ils étaient à la pêche, ils avaient vu un fantôme, c'était Jésus. Aujourd'hui, nous dirions qu'il pense être devant quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas de l'ordre de l'expérience. Et que fait Jésus? Il dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau et vous constatez que j'en ai. » Ce soir-là, il est vrai, Jésus a tout fait pour aider les disciples à le reconnaître. « Regardez mes mains, regardez mes pieds, touchez-moi. Rendez-vous compte par vous-même. » Et il ne croyait pas encore. Il restait saisi d'étonnement. Et Jésus reprend contact avec les choses de notre univers. Il dit, « Bien, avez-vous quelque chose à manger? » Il mange devant eux. Pourquoi tous ces gestes? Ils ne font que traduire deux mots essentiels que prononce Jésus. C'est moi. C'est bien moi. Je suis. Ce qui veut dire « Moi, le ressuscité qui vous parle, je suis Jésus de Nazareth, moi, le Nazaréen et je suis le Seigneur pour aujourd'hui et pour l'avenir. » Celui qui est là devant eux n'est pas une image, mais le Seigneur lui-même. Ils peuvent le voir, le toucher. Mais cette présence qu'ils expérimentent ne suffit pas à les convaincre. En dépit de ce qu'ils voyaient, ils pouvaient les toucher. Jésus appelle sur eux la paix. Que la paix soit avec vous. Et ils se laissent toucher. Mais ce n'est jamais facile de croire à la victoire de l'amour après avoir constaté un échec apparent sur la croix. Il nous est peut-être bon de nous arrêter nous aussi sur cette difficulté. Nous sommes tellement habitués à dire « Oui, Jésus est ressuscité. C'est devenu presque banal pour nous autres. Jésus est ressuscité. » Dans le chapitre 24 de l'Évangile de Saint-Luc, lorsque les femmes viennent raconter qu'elles ont vu le tombeau vide, les apôtres pensent qu'elles sont folles, qu'il s'agit d'un délire. En effet, la résurrection dépasse la raison humaine. On ne revient pas de la mort. Les disciples vivent l'expérience de la rencontre du ressuscité. Ils le voient, ils le touchent, mais cela ne suffit pas toujours pour qu'ils croient. Il y a des gens des fois qui disent « Moi, si je voyais vraiment un miracle, je croirais. » C'est pas si sûr. Dans l'Évangile, il y en a beaucoup de miracles qui ont été faits. Et pourtant, on n'a pas cru. Et Jésus dit « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. » Mais qu'est-ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes? On ne sait pas les passages que Jésus a appris. Il faudrait presque une année entière pour découvrir vraiment les passages. Mais on sait qu'en lisant l'Écriture, ils ont compris quelque chose. Il fallait que le Fils de Dieu aille jusqu'à la croix. Cette lumière nouvelle qui transfigure leur existence est destinée à illuminer aussi notre monde. Et c'est pourquoi, comme pour Marie de Magdala près du tombeau, comme pour les voyageurs d'Emmaüs, cette nouvelle rencontre du ressuscité débouche sur une mission. « C'est vous, dit Jésus, qui êtes témoin maintenant, des témoins devant toutes les nations. » Dans la première lecture de la liturgie de ce dimanche, nous lisons que Pierre devient témoin et prend la parole devant tout le peuple. Et il dit, « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus alors que vous, vous l'aviez livré. » Pilate avait été d'avis de le relâcher. Lui, le saint, le juste. Mais vous, vous l'avez rejeté. Vous avez même demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est le premier kérim, c'est-à-dire la première annonce. Témoins de quoi? Témoins que les souffrances du Messie ont un sens. Témoins que la résurrection de Jésus donne sens à toute l'histoire humaine. Témoins de la conversion nécessaire pour le pardon de Dieu et pour une vie de foi vraiment sincère. Mais Jésus devra revenir à plusieurs reprises pour convaincre ses disciples de la réalité de sa vie nouvelle. Il lui faudra retourner leur cœur, illuminer leur esprit en leur révélant le sens profond des Écritures. Le chemin de la foi est parfois très long. Notre foi s'appuie sur celle de ceux qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont mangé, qui ont bu avec lui. Jésus ne demande pas de comprendre la résurrection. Il leur dit pourquoi vous êtes bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous. Jésus demande seulement qu'on fasse un chemin. Daniel Ange, un auteur italien, disait « La parole de Dieu doit être goûtée dans le silence, creusée par l'étude, assimilée dans la prière, célébrée dans la liturgie, vivifiée dans la vie fraternelle, annoncée dans la mission, jusqu'à devenir notre langue maternelle ». Voilà d'où surgira la foi en la résurrection. Un espace reste donc ouvert, celui de la parole qui est le chemin de foi. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...